Alors, alors, pourquoi donc on reproche le colonel des faits de coups et blessures volontaires, en dépit des actions qu'il a menées, en dépit de ses axes qu'il a posées ? Docteur Fatou, ce qui est passé, Monsieur le Président, ici, c'est une dame que je respecte. Elle est respectueuse, elle est respectable, mais nulle part dans sa conscience n'a présenté ici un élément constituant des réproches quelconques à l'encontre du colonel. Parce que c'est elle qui était directrice nationale, dans ton cas. Quand même, elle les avait tout le monde. Pour vous dire que cette inflation n'est pas constituée, Monsieur le Président, de manière classique, chaque infraction, pour sa construction, il faut l'emploi, il faut la construction des éléments. Il faut que ces éléments soient réunis. Au sens de l'article 239, Monsieur le Président, vous avez trois éléments. Le premier élément, c'est le test lui-même, l'élément légal. On ne discute pas là-dessus. Le second élément, c'est l'élément matériel. Mais, cet élément matériel renferme des petites conditions sans lesquelles l'on ne saurait indexer quelqu'un pour cause et blessure volontaire. Il faut d'abord le premier élément, ou le sous-élément de cet élément matériel. Il faut un acte de violence physique infligé à une victime. Un acte de violence physique. Ce texte, c'est au sens large. Ça peut être une arme blanche. Ça peut être une partie, n'est-ce pas, des membres de la personne. C'est-à-dire les mains, les pieds, la tête. Il faut un acte de violence physique. Le législateur a été très clair. Un acte de violence physique. Qui a présenté ce texte ici ? Ou qui a présenté un des actes ? Que c'est à partir de ce texte-là que le colonel s'est jeté sur ma personne, m'a boxé, m'a piétiné, m'a giflé, m'a blessé. Nous avons duré ici. J'ai décidé d'assurer la défense du colonel. Et c'est pourquoi, au prix de mon temps, j'étais dans cette salle d'audience depuis le début 28 septembre 2009 et 2022, jusqu'à date à laquelle je suis présenté les plaidoiries. Je suis présent. Je suis. J'écoute. Je parle peu. Parce que si ce n'est pas important, je ne m'intéresse pas. Parce que si ce n'est pas nécessaire, je ne prends pas la parole. C'est lorsque, véritablement, c'est nécessaire, je demande la parole respectueusement à M. le Président. Et vous m'accordez ce droit. Je vous en félicite et je vous remercie d'avance. Le deuxième élément, M. le Président, c'est une atteinte à l'intégrité de la personne. On peut procéder en acte de violence physique. Mais si on ne l'utilise pas. Voilà pourquoi le législateur a prévu ces deux sous-éléments pour asseoir la conviction du juge. Le premier élément, c'est ce texte qui n'est pas défini. Le second élément, c'est le fait que vous infligiez un coût à l'intégrité, vous atteignez l'intégrité physique de la personne. On sait, M. le Président, que l'infraction cause des blessures volontaires, c'est une infraction matérielle. Dans la classification des infractions, selon le mot détaillé, la classification détaillée des infractions, l'infraction cause des blessures volontaires est une infraction d'ordre matériel. Il faut un acte concret. sans lequel elle ne peut pas être constituée. Ça devient impossible. Deuxième possibilité, donc. À supposer un seul instant que le colonel avait les intentions ce jour, mais il s'est buté à un obstacle d'ordre matériel et moral même, en présence de ses professeurs, en plein jour, devant ce beau monde, son éducation ne lui permet pas de faire ça. Il ne pourrait pas le faire. C'est parce qu'on ne connaît pas ce monsieur-là. On ne connaît pas ce monsieur. Colonel Diaby, NUTT, sa formation militaire, physiquement comme vous le voyez, moralement comme vous le voyez, c'est quelqu'un qui ne peut même pas casser un oeuf. C'est un homme respectueux, respectable. Il n'est pas tombé du ciel pour aller jusque-là. Il a fait un parcours. Il a aussi des enfants. Il a formé. Il a aidé. Il a accompagné. Lorsque je vais vous présenter, monsieur le président, le parcours de cet homme, vous allez vous rendre compte qu'on est simplement tenté de vous jeter la poudre aux yeux. n'acceptez pas, monsieur le président, au point de demander la perpétuité de cet homme. c'est injuste. C'est injuste. C'est trop injuste. Le deuxième élément, le troisième, je veux dire, après l'élément matériel avec ses sous-éléments, mais c'est l'intention. C'est l'intention. La volonté d'agresser, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'intention. Mais on agresse qui ? On agresse son prochain. Son prochain. Mais, alors, ce jour-là, 28 septembre, c'est pas la nuit. C'est pas la nuit. en plein jour. Le fait pour le colonel de prendre sa responsabilité sous ce temps-là, avec l'insécurité qui battait son plein, en sa qualité de ministre d'État, derrière son volant, pour effectuer ses déplacements, on ne peut pas le remercier comme ça. Pour effectuer ce déplacement, on ne peut pas le remercier comme ça. Les gens sont allés loin à dire même qu'il est venu avec un groupe d'armée. Mais, monsieur le président, l'ordonnance, puisque c'est l'ordonnance qui vous saisit, et c'est sur la base de cette ordonnance que vous allez trancher, l'ordonnance a été claire le pôle des juges. Voilà ce que le pôle des juges dit. Je suis à la page 42.6. Aboulaï-Sherif Diaby, d'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement porté des coups et fait des blessures, ayant entraîné des incapacités de vives impressions, des privations de l'usage des membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants, sur les personnes des manifestants. Tout au long de ce débat, ou de ces débats, depuis l'ouverture de ce procès, jusqu'à la clôture des débats, monsieur le président, que vous avez décidé d'ordonner les plaidoiries et les réquisitions dans cette affaire, personne n'est passé ici dire que le colonel était au stade du 28 septembre, le 28 septembre de 19h. C'est constant. Nous sommes d'accord là-dessus. Et alors, si le pôle des juges dit sur les personnes des manifestants, ces manifestants se trouvaient où ? C'est bien dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Et puisque c'est dans le stade du 28 septembre, ce jour 28 septembre 2009, le colonel était en partance à Koya. Comment, monsieur le président, on peut être à la fenêtre et se voir passer dans la rue ? C'est pratiquement impossible. Le colonel n'était pas au stade. Il n'était pas au stade, il n'était pas aux alentours du stade. Ce qui fait que votre composition, monsieur le président, lorsque vous serez dans votre secret, interrogez-vous bien est-ce que le 28 septembre 2009, pendant ces agressions sur les manifestants au stade du 28 septembre, est-ce que colonel Diaby était présent ? C'est la seule question que vous allez répondre. La réponse, c'est non. Et dès lors que c'est non, les causes de blessures ne peuvent pas être produits à l'instant T, en temps réel, au 28 septembre 2009, pendant que ce dernier était en partance à Koya. Il n'y a pas deux colonel Diaby au même tour, en même temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsque je vois de l'autre côté prendre des procès-verbaux des uns et des autres, les lire ici, mais on dirait une restitution. Mais ce n'est pas une parole d'évangile, là. Vous aurez dû vous interroger, au moins, est-ce que ce jour J, ce lundi 28 septembre, colonel était au stade, avant de prendre un procès-verbal d'une partie civile pour le lire ici publiquement ? Il n'y a pas une fraction, M. le Président. A son en compte, coups et blessures volontaires, cela suppose que l'auteur est en face de la prochaine victime. Parce que c'est un problème de distance. Le pénal, c'est aussi ça. Le législateur ne va pas vous dire tout. Il vous donne. Mais c'est à vous de regarder à l'intérieur, de sortir et de mettre à la disposition des professionnels et du public pour décider. Vous ne pouvez pas être à la maison et porter des coups à une personne qui est à Donka ou à Madina. C'est pratiquement impossible. l'ensemble de ces procès-verbaux, mais qui les a étudiés ? Mais c'est bien le pour des juges. Mais est-ce que dans cette ordonnance, il a été fait état dans des procès-verbaux de quelqu'un d'une des parties civiques qui, véritablement, avec une pression à l'appui que telle personne à tel endroit du stade 28 septembre, colonie Yabi a porté des coups sur X, sur Y, sur Z. il n'y a rien sur les personnes des manifestants. Le Pôle a été très clair. Le Pôle n'a pas dit sur les personnes des blessés à Donka. Je mets au défi quiconque les deux camps en face de moi de m'apporter la preuve contraire que colonie Yabi Sojourji était au stade 28 septembre et dans l'ordonnance, il ressort clairement que ces coups ont été perpétrés par lui à l'encontre de X ou Z. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Bien. Donc, cette infraction, M. le Président, ni la volonté ne peut être constituée, ni les actes matériels ne peuvent être constitués en tant qu'élément matériel de cette infraction à l'encontre de colonie Yabi. Et nul ne peut être condamné pour des motifs dont il n'est pas auteur. C'est un principe sacro-cinq en droit pénal. Nous sommes tous liés par ces tests. Personne ne peut être condamné si vous n'avez pas commis un acte et que ce soit prouvé à travers des actes matériels concrets. On ne peut pas être condamné si vous n'êtes pas coupable. Colonel, Monsieur le Président, pour cette infraction, est loin d'être responsable. Ils ont dit, certains ont défilé ici, non, il nous a insultés, il a injuriés. Parcourez l'ordonnance de renvoi, Monsieur le Président, parce que moi je tiens à ça. C'est le credo de la défense. Vous ne pouvez pas inventer consulter cette ordonnance s'il est poursuivi pour des cas d'injures publiques. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, c'est autant vous dire, Monsieur le Président, que le fait par le pouls des juges de maintenir cette infraction, coups et blessures volontaires, à l'endroit de mon client, le pouls des juges est complètement passé à côté de la plaque. Et par conséquent, cette ordonnance, en face de vous, vous que je connais, Monsieur le Président, je vous connais bien. Ce n'est pas la première fois que je vous pratique. Vos assesseurs aussi, je les respecte. cette infraction n'est pas constituée à ce moment-là. Outre le premier moyen de défense à ce qui concerne la prescription de cette infraction, en tant que tel, pour sa constitution, il faudrait la constitution de ces trois éléments. Si un des éléments fait défaut, il n'y a pas d'infraction. C'est des éléments cumulatifs. Ce n'est pas séparé. S'il n'y avait pas cette infraction qui était prévue par le test de loi, on n'allait pas parler de cela. Ça, c'est l'élément légal. Il existe l'élément légal qui est l'article 239. Mais si l'auteur n'a pas posé d'actes concrets pouvant toucher l'intégrité physique d'une victime, l'élément légal, l'élément matériel aussi, saute. S'il n'y a pas l'élément moral, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Vous voulez coûte que coûte. Envoyez ce monsieur pour ses derniers jours en prison. Il en a déjà subi trop. Une journée en prison de manière injuste, c'est trop. Même une heure, ils ont jeté tous les discrédits sur vos clients. Toutes les étiquettes. Il a été traité tous les noms d'oiseaux. Mais de grâce, revenez à votre raison quand même. Interrogez-vous. Est-ce que cette impression est constituée ? Est-ce que le colonel était au stade du 28 septembre ? Parce que tout par-delà. Ce que le législateur ne vous a pas dit et qui doit intéresser le tribunal, la commission de cette infraction suppose nécessairement la présence physique de l'auteur. sa présence sur les lieux. On ne peut pas inventer. On ne peut pas se lever le matin, faire la toilette et venir dans une salle d'audience et dire oui à travers ce procès verbal, ce monsieur-là est coupable. ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Alors, et donc, sur ce point, monsieur le président, c'est certain, je suis convaincu que votre tribunal va écarter d'un revers de main cette infraction parce que ce n'est pas constitué à l'encontre du colonel Aboulashérif Diaby. Alors, outre cette infraction cause des blessures volontaires qui, déjà, le primitif étant fidèle depuis le début jusqu'à maintenant, je suis convaincu qu'elle n'est pas constituée. Parce que vous, vous dites tous les jours, vous vous rappelez tous les témoins. Le témoin, vous lui rappelez les obligations qu'il a. C'est l'obligation de déposer et de manière sincère et honnête. Et vous lui dites, le témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu. Voir et entendre font deux. J'ai vu parce que j'ai vécu. J'ai entendu parce que je peux ne pas être présent. On peut me siffler au dehors de cette information. Oui, j'ai entendu. Mais qui vous a dit ? Qui vous a dit ? Qui vous a dit ? Que colonel shérif a porté des coups sur les blessés qui étaient par terre à Donkamp ? Qui a dit amener cette personne présentée là ? L'intérêt se confirme. Un est parti même jusqu'à dire non. Un ministre est venu. On lui a dit c'est quel ministre ? J'ai posé la question ici. Quand vous dites un ministre, c'est qui ? Il est de ce colonel shérif. Toute la République de Guinée. C'est ce colonel shérif seulement qui est ministre. Un ministre est venu avec l'armée de grâce. Ça a été acquis au débat. Ce grand monsieur, il était naturellement, il est militaire, mais il était un officier sans grâce. Sans troupes, je veux dire. Officier sans troupes. c'est très important. C'est un officier sans troupes. Il ne donne pas les ordres. Il n'a pas une équipe. Il n'a pas un bataillon. Il n'a pas un régiment. Il n'a pas un groupe. Mais il a droit à la garde à rapprocher parce que c'est un ministre d'État. Ses fonctions sont politiques à l'époque. Et lorsque vous allez être nommés par là, chacun de nous ici, vous êtes ministre. Votre mode de vie change. Parce que votre sécurité en dépend. Vous avez droit à être gardé. C'est un officier sans troupes. La conséquence, tout le monde sait. Il ne donne pas d'ordre. Pour dire non, votre subordinateur allait perpétrer des massacres et on vous prend comme responsable. Non. Vous comprenez par la M. le Président et respectueux d'assesseurs que les réquisitions présentées à travers les démonstrations jurisprudentielles ne concerne pas colonel. Ne concerne pas colonel. On n'a qu'à faire ça des archives pour dispenser ces cours-là de l'autre côté dans les amphithéâtres. Mais ça ne concerne pas colonel. Et donc, vous proposez la perpétuité de ce tombe. C'est un excès. C'est un excès. La défense ne va pas accepter cela. C'est un excès. Alors, dans cette même ordonnance, mon client est réproché des faits de non-assistance à personne à d'âge. Alors, ça criait, ça discutait, ça a été commenté. sur tous les toits, par-ci, par-là. Non, il n'a pas assisté. Non, il s'est abstenu. Non, il a refusé. Mais, attendez. Attendez. Un peu de réculpe quand même. Est-ce que vous avez lu le test ? Les dispositions des articles 297 et 298. Lisez ça. Lisez. Non, colonel, a refusé. C'est abstenu. Non, colonel, a empêché. Non, colonel, n'a pas porté assistance. Mais, vous allez voir tout à l'heure, par rapport à l'ordonnance elle-même, que colonel Diaby, au minimum, même s'il ne pouvait pas bénéficier insatisfait-ci, mais c'est de lui dire, merci, c'était tout court. à la page 43.11 de la même ordonnance qui date de 29 décembre 2017, il est reproché à mon client ce qui suit, Monsieur le Président, respectueux assesseur, tout en vous remerciant de votre patience que vous observez tous les jours. Il a dit ceci, Abdoulaye Sherif Diaby, d'avoir à Conakry, c'est le pour qui dit, d'avoir à Conakry le 28 septembre 2009, en tout cas, depuis temps, non couvert par la prescription, de point, volontairement entraver l'arrivée de secours, destinée à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. Je reprends d'avoir volontairement entravé l'arrivée de secours destinée à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. Nous allons être d'accord que lorsque le poule des juges dit ceci, que cela suppose que le colonel était posté au stade. Il était posté là. C'est ce que ça veut dire. Volontairement entraver l'arrivée. Mais à quel moment on entrave l'arrivée de quelqu'un, c'est lorsqu'on est présent. Lorsqu'on est présent, je vous empêche de passer. Mais il a entravé qui ? Selon le poule, il a entravé l'arrivée de secours. Monsieur le président, comprenez très bien que ces secours-là, ce sont les ONG Croix-Rouge, n'est-ce pas ? Croix-Rouge, etc., etc., les terres des hommes, ceux qui venaient de manière philanthropique pour assister les blessés au stade du 28 septembre. Que le colonel, à l'instant T égale à zéro, était là, posté, qui l'a empêché, il a entravé l'arrivée de ces personnes. Mais le colonel n'était pas là. Et l'ordonnance précise, le 28 septembre, dès maintenant, pendant la commission de ces infractions-là, que le colonel, après que ça ait été commise, l'arrivée des secours-là, il les a empêchés. Bon Dieu, bon sang, on est où ? Le colonel n'était pas là. Docteur Chérif n'était pas présent au stade du 28 septembre. Soyons d'accord. Même si on n'aime pas quelqu'un physiquement, mais reconnaît-lui à même au minimum ses petits droits. Oui. Parce que personne ne peut être émis à 100%. Même un fou. Mais comment se fait-il que le colonel soit dans ses mouvements pour Koya et qu'au même moment, il a été appelé par le général à l'époque du chef d'état major général des armées, colonel Omar Sanon, pour lui dire revenez, monsieur le ministre, ça ne va pas au stade. C'est comme si en ce moment précis encore, le colonel se trouvait encore au stade du 28 septembre. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et l'ordonnance est très claire. D'entraver l'arrivée de ces coups destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade du 28 septembre. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Colonel qui a tourné sa voiture pour répondre à un appel d'urgence, qui est allé déposer, qui a écourté son déplacement pour aller s'intéresser, pour aller vivre l'événement, pour aller assister, pour prendre les dispositions à sa qualité de ministre d'État de la santé. Comment celui-ci peut être qualifié d'auteur de cette infraction au même moment qu'il est en train de se déplacer, de faire des va-et-vire entre la présidence de la République, le QG, le ministère de la Santé, donc, on dit qu'il était au stade en train d'empêcher de l'arrivée de ces coups. C'est injuste. C'est une violation à ses propres droits. C'est injuste. C'est une accusation à tort et à travers. Comment vous voulez une personne en sa qualité de ministre d'État de la santé met les moyens, met pour tous les actes de nature à assister des personnes qui souffrent et on traite ce dernier qui est l'auteur de cette infraction. Ce n'est pas bien. Deuxième paragraphe de s'être dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement abstenus d'empêcher par leur action immédiate sans risque pour eux ou pour les tiers la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Je reprends. Volontairement abstenus d'empêcher par leur action immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre. Vous savez, quand vous écrivez, réfléchissez ce que vous écrivez. Lisez, relisez, d'accord. Est-ce que le contexte est normal ? Est-ce que chaque mot a sa place ? Est-ce que la personne que vous décrivez, est-ce que l'intéressé à l'instant T mérite d'être là ? C'est ce qu'il faut avoir. Mais lorsqu'on dit que le colonel de manière volontaire s'est abstenu d'empêcher par son action sans risque pour lui et pour les tiers de commettre il a empêché de commettre des crimes au stade du 28 septembre. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais de quelle abstention s'agit-elle ? C'est pas ça. Parce qu'il n'était pas présent. Colonel Shérif, il faut le répéter parce que je ne cesserai de le dire. Il n'a jamais été au stade du 28 septembre. Que cela soit très clair. pour les uns, pour les autres et même pour les tiers au dehors. Que ce soit très clair. Il n'a pas été au stade du 28 septembre. Il n'a pas été au stade du 28 septembre. Ni dans les environs. Au point qu'on lui reproche de cette infraction. Qu'il s'est abstenu volontairement. Mais on s'abstient de quelque chose de manière volontaire lorsque la personne est présente à cette chose. Comment quelqu'un peut être touché à la maison ce jour le 28 septembre ? Un citoyen qui était à Bambeko ? Un citoyen qui était à Lambaïu ? Qui était couché dans son salon qu'on puisse lui nous reprocher d'être au stade du 28 septembre ce jour-là. Non, il n'est rien. C'est possible. Le colonel n'a jamais été au stade. Même le parcours que j'ai décrit ici dans sa narration des faits. la route de Koya directement au QG à la présidence. De là-bas, c'est Donka. De Donka, ministère du département, il est revenu à la présidence. À la présidence, c'est le surlendemain, le 30 septembre 2009, qu'il est venu accompagner le chef de l'État de Burkina Faso à l'époque, Blaise Compaoré. Mais tout le monde a vu ça à la télé lorsque M. le président D'Addis passait à saluer les malades. Mais on va fabriquer quoi ? On va fabriquer quoi ? Troisièmement, c'est le même poule, la même ordonnance qui précise encore volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Cela revient de provoquer un secours. Monsieur le président, je viendrai sur les éléments construits de cette infraction. Vous comprendrez que le régime juridique de cette infraction est spécifique. Je le dis, sur le contrôle des pénalistes. L'infraction non-assistance à personne en danger, avant ces éléments constitutifs, il y a des conditions préalables. Ces conditions sont de deux ordres. Les conditions liées à l'auteur et celles liées à la victime sans ces conditions à l'instar même des éléments constructifs, le délit n'est pas constitué. ... ... ... Sous-titrage FR ?